Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série. On va partir directement pour une nouvelle course sur Virtua Lata, la Rolex Sydney Hobart. Alors franchement, c'était une course, c'était ma première course finie il y a un an. On peut aller voir un petit peu les résultats, on va remonter il y a longtemps avant le Vendée Globe et tout. On la trouve ici, la Rolex Sydney Hobart Watch Race. On l'avait effectué, enfin moi je l'avais effectué en 2 jours, 21 heures, 33 minutes et 33 secondes à la place de 10 781ème place. Alors pourquoi aussi loin ? Il y avait beaucoup de candidats, il y avait 174 000, c'était un petit peu sur la vague, le surf du Vendée Globe. Il y avait quand même pas mal de monde sur le jeu en même temps que le Vendée Globe et cette course-là. En gros, je m'étais échoué, je m'étais échoué, voilà, c'était comme ça. On s'est inscrit, on est reparti sur cette course-là, on va aller tout de suite voir parce qu'on démarre dans 5 minutes. Il est 2h55 du matin, ça va piquer. Ça va piquer demain matin au boulot. Mais voilà, je voulais faire cette course-là, je veux la faire à fond. Ça va être très court, ça va durer 3 jours, peut-être 4, peut-être un peu moins. On verra selon la météo, ce ne sera pas une météo vraiment très très rapide avec quand même pas mal de vent calme au départ. On va parler tout de suite vite fait de ce que j'ai pris en option. J'ai pris alors voile petit temps. Voile petit temps, c'est vraiment la voile la plus importante puisqu'on aura très très peu de vent. On verra, peut-être que la code 0 sera utile vers la fin. Ça dépend si la météo change, si ça change, peut-être qu'elle sera utile. Si ça ne change pas, franchement, ça vaut 1020 crédits. Ce n'est pas nécessaire de la prendre et si vous voulez faire du bénéfice en crédit, autant ne pas la prendre. Voile de brise, elle sera inutile. Les foils, on ne va pas naviguer beaucoup au portant et à chaque fois qu'on va naviguer au portant, il y aura très très peu de vent. Donc les foils seront aussi inutiles. Et enfin, du coup, pour ajouter au voile de petit temps, j'ai pris le petit polish et les Winch Pro parce qu'il y aura énormément de manœuvres à faire. On le verra, beaucoup de changements de bord à chaque fois. Allez, on passe vite fait à la carte. La carte de la course. Alors comme je vous le disais, une course très très courte. Voilà, on part d'Australie, on va jusqu'à... On part de Sydney, on va à Hobart. Hobart qui est une île qui appartient à l'Australie. Une seule petite bouée, mais au final, la bouée, elle ne nous sert pas à grand chose puisqu'on ne peut pas vraiment couper ici. Il n'y a pas de possibilité. Du coup, forcément, on passe au sud de la bouée. On aurait pu peut-être passer par ici, mais ça fait vraiment un gros gros détour. Donc, chemin assez simple. Il y a un an, je m'étais échoué ici. Tout simplement, je crois que je m'étais échoué sur cette île-là, sur cette petite île-là où il y a la bouée. C'est vrai qu'on aurait pu passer juste ici, au milieu, entre la petite île et la grosse île, puisque ce n'est pas le continent de l'Australie. Mais voilà, il faudra bien passer au sud de cette bouée et aller chercher la ligne d'arrivée. Et sûrement, en mettant des One Punch, il y en avait énormément qui s'étaient échoués. Il faut zoomer, parce qu'il y a des petites îles qui se cachent un petit peu partout. On va aller voir directement le départ. Une minute cinquante. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai mis des One Punch. Forcément, il est trois heures du matin. Je ne vais pas faire une nuit blanche. Je travaille le lendemain. J'ai mis des One Punch. Et grande, grande nouvelle aussi. Je ne vous en ai pas parlé. Le Père Noël. Le Père Noël est passé par ici. Et il m'a offert un petit VIP. Voilà, j'ai craqué, j'ai craqué. Je me suis offert un VIP qui va déjà me servir pour cette course-là. Puisque ça change. Ce n'est plus deux planifications ou deux One Punch que j'ai. Mais 15 One Punch. Et vous voyez, je les ai déjà posés directement pour le départ. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais essayer pendant cette course. À chaque fois que je fais quelque chose, vous le montrez. Alors, je ne pourrais pas faire ça à chaque fois, surtout dans la journée où je bosse. Je ne peux pas m'enregistrer. Mais voilà, j'ai mis mes petits One Punch. Alors, comment j'ai fait pour mettre mes One Punch ? Eh bien, c'est tout simple. Alors, je ne vais pas trop les changer. Mais en gros, je n'ai même pas... Alors, j'ai regardé vite fait Zezo et VRZ quand même pour m'indiquer au niveau des options si la code 0 était utile et tout. J'ai vu un petit peu le parcours. Mais en gros, à chaque fois, je mets un One Punch. Je prends, qui est très utile, la petite hélice. Par exemple, au départ, je la mets sur le 1h. Et le but du jeu, c'est que je vais essayer de bouger mes One Punch. Donc, au fur et à mesure, je bouge le premier, je bouge le deuxième. Ainsi de suite, le troisième et le quatrième. pour essayer d'améliorer ce temps en 1h. Donc voilà, là, j'essaye un petit peu au-dessus. Vous voyez que ça ne m'améliore pas. J'essaye un peu vers le bas, c'est pareil. J'essaye en étant un petit peu plus court. Ah ! Plus court, c'est intéressant. Plus court, c'est intéressant. Mais là, je ne passe plus. Mais c'est intéressant, plus court. Alors là, comment faire ? Comment faire, comment faire ? Eh bien, on va tout de suite regarder. On va tout de suite regarder. Donc, on passe. Le top, c'est peut-être de mettre à 4h. À 4h, je me mets ici. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, hop, on va rajouter des One Punch vite fait. On va se mettre, par exemple, on va faire un petit truc comme ça. Hop ! On va aller chercher les One Punch qui se situent un peu plus loin ici. Alors, c'est un petit peu chiant parce que je vais devoir tout refaire. Si ça vaut le coup, on avait dit 4h, il me semble. Tac, 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 tac. On zoom. Là, on fait ça. C'est pareil. On essaye de chercher le mieux à 1h. Hop ! Je pense que c'est comme ça. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Alors là, franchement, j'ai passé presque toute la soirée à réfléchir à ce départ. Donc là, 2h. En fait, je n'y crois pas du tout. Donc, je le fais assez rapidement. Mais en vrai, je peux faire un truc comme ça. Je suis loin de 4h, en fait. Je suis vraiment loin de 4h. Ça ne va pas le faire. Ah, quoique. Quoique. Regardez. Quoique. 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 Ah si, ça va le faire. Ça va le faire, en fait. Tac. Et oui, si, si, on gagne du temps. On gagne du temps. Donc, vous voyez. Heureusement que j'ai vérifié. En même temps, on va valider. En même temps, on est parti, là. On est parti. On est parti. Donc, voilà. Petit Wempot en plus. Heureusement que je fais la vidéo. Parce que j'allais partir sans voir ça. Et au final, j'améliore 4h. On ne gagne pas énormément. Mais je pense que j'ai grappillé quand même 5 minutes, là. Tac. On vérifie qu'on ne s'échoue pas. C'est très important. Normalement, on ne s'échoue pas. Ça va. Tac. 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 4h. Donc là, 2h. Boom. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Il faut que je rajoute des Wempunt. Surtout à 6h. Alors là, je vous le fais vraiment en direct. En direct live. Tac. Oui, oui. C'est mieux. C'est franchement mieux. Alors là, est-ce qu'on pourrait peut-être rajouter aussi là ? En vrai, je ne pense pas. Ici, je ne pense pas. Alors, bien zoomer. Parce que regardez les petites îles, là. Comment je vais faire ? En vrai, je pense que je n'ai pas vraiment amélioré. Alors là, je ne fais pas rien. J'essaye de prendre le 6. Le 6 au plus bas. Voilà. Comme ça, on valide. En vrai, je ne pense pas que je n'ai amélioré énormément. Le 4h, oui. Je me trouve plus au sud. Mais je me trouve un petit peu plus à l'est. Et au final... Enfin, à l'ouest, pardon. C'est l'ouest. On va dézoomer. Oui, à l'ouest. Je me retrouve plus à l'ouest. Et au final, pour aller chercher les 6h, ça revient à kiff-kiff. En fait, ça revient à kiff-kiff. Donc, du coup, on va laisser... Tout, tout, tout. J'en suis où, là ? Hop. On va rechercher ça. On va placer jusqu'à... On va en placer. Comme ça, si je loupe un Wempunt ou un réveil, une connexion, au moins, ça ne m'aidera plus. Là, c'est pareil. On va essayer de chercher le 9h. On va refaire la même chose. Alors, on prend... Hop. On reprend ça. Tac, tac, tac. Hop. Tac, tac, tac. Ça me fait penser à Jean-Luc Amé. Il faisait ça aussi avec sa caméra. Tac, tac, tac. Et il la faisait tourner. Hop. Alors, 9h, poum. Je mets mon petit truc ici, ma petite hélice là. Et je vais essayer d'améliorer tout ça. Alors, on dézoome un peu. Ouais, ce n'est pas si molle. Ce n'est pas si molle. Tac. En vrai, je peux même aller jusqu'ici. Voilà, comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Et là... Je vais peut-être chercher ça comme ça. Je vais chercher ça comme ça. Je pense que ce n'est pas mal. Hop. Franchement, le VIP, j'avoue, je viens juste de l'acheter. Juste de l'acheter. Je suis quand même refait. Je suis vraiment refait. Et puis là, dans 9h, on sera réveillé. Donc, je vais mettre un petit point comme ça pour partir. Histoire de confirmer. On confirme tout. Et ça a bugué. Ça commence. Ça commence le bug. Là, on va... On ne va pas s'aimer. Non. J'ai bugué ou pas ? Ça bug. Regardez, ça ne fait que de bouger dans tous les sens. Vous savez quoi ? On va quitter le jeu. Généralement, quand ça commence à bugger comme ça, on quitte le jeu. En espérant que je ne me suis pas échoué. Parce que sinon... Bon, on est parti 9 630ème. C'est là que je... Franchement, si je m'échoue là... C'est la catastrophe. Oh là là, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Je crois que je vais vite fait quitter les jeux là. Parce que ça me fait vraiment peur. Ah, je déteste ça. Je déteste... Je me suis tellement échoué dans beaucoup, 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 beaucoup de courses. Les Wampons sont mis. Je vais me réveiller du coup vers 5h15. Il y en a plein qui sont partis à l'ouest. Il y en a d'autres qui sont partis du coup au sud comme moi. Il y a qui au sud ? Ça serait bien de voir là. Je peux regarder qui ? Tiens, je vais regarder Bob. Bob, il est parti où Bob ? Bob. Alors, Bob, il avance à... Il avance à 7,5. 56 degrés bâbord. Ok. 56 degrés bâbord. Et moi, je suis à quoi ? Je suis à 123 bâbord. Pourquoi je me dirais-je vers là-bas ? Alors là... J'ai l'impression que ça bug. 123 degrés bâbord. Pourquoi ? Je ne vois rien. Je ne vois rien. Où je vais ? Mais pourquoi je vais là-bas, moi ? C'est une connerie, là. Non, mais regardez mon bateau. Ah, ça me fait peur. Ça me... Ah non, mais... Je vous l'ai dit, j'ai la poisse. Et franchement, quand je dis que ce jeu bug, il bug. C'est incroyable. Mais pourquoi je vais à l'ouest et pas à l'est, là ? Pourtant, j'ai mis les boimplantes. Vous êtes d'accord ? Ah, je sens que je vais m'échouer. Ce n'est pas logique que le bateau, il parte là-bas. Vous êtes d'accord ? Plus zéro. Ah, c'est horrible. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça fonctionne. Oh, le stress. Ah, je ne vais pas. Je vais très rapidement me coucher. Une petite vue 3D de ce beau bateau. Et j'ai l'impression qu'on est devant Bob. Calma. On est devant lui. Souvenez-vous de Bob. Bob qui a été chercher son top 10 sixième sur la route du Rome édition 78. Donc voilà, on est devant lui. Il y a le groupe qui est parti du coup un petit peu plus au nord et direct à l'est. Nous, on a pris sud. On a fait un petit crochet. Pour l'instant, je suis 640e. Donc tout se passe bien. et on va se réveiller demain matin en espérant que tout s'est bien passé. Alors, dans l'équipe Boisdoubidou, on n'est pas beaucoup réveillé. On va féliciter quand même Ilmoro, dit Venetia, qui est présent. Et forcément, Bob de Calme, qui est toujours là. Petit conseil. Sors et reviens sans rien toucher. Il y a souvent des bugs d'affichage avec les Wimpunts. Carrément. Carrément. Carrément, c'est chiant en fait. Franchement, c'est chiant. Mais ça fait peur, quoi. Ça fait très peur. Enfin voilà, du coup, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, j'espère franchement que ça va. Alors, à chaque fois, je n'ai pas voulu vraiment frôler les bords. J'ai laissé une petite marge de sécurité. Voilà, je vais perdre un petit peu. Mais bon, je vais perdre. Ouais, je vais perdre. Avec grand max, 5 minutes. 6 heures, je suis bien là. Franchement, je suis très très bien là. Le stress. Le stress qui monte. Il y en a déjà qui sont échoués. Voilà, on est quand même bien parti. On est quand même très très bien parti. Je vais la regarder si je suis... Ah purée, non, il est devant moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est devant moi. Il a gratté. Il a gratté les quelques petits micro millimètres au niveau de la première... Premier Wampunk pour aller chercher un petit peu plus sud. Et du coup, il est mieux que moi. Et ça ne se joue à rien. Mais il est devant. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Rendez-vous demain matin. Et je ne sais pas quand on sortira la vidéo. Mais je suis stressé. Allez, à tout à l'heure. Et on se retrouve pour ce beau coucher de soleil. Coucher de soleil, forcément, hémisphère sud. C'est le matin en France. Il est 8h30 à peu près. Alors, je ne me suis pas levé. En gros aussi, je me suis levé à 4h30. Et j'ai eu la flemme d'attendre 30 minutes. Pour attendre 5h, il a mis à jour météo. Et du coup, je ne me suis pas réveillé. On va aller voir tout de suite. Petite vue 3D quand même avec Nthod. qui est devant avec Romenzo, Huesca, Sergent Péperce. On a aussi le Loubar qui est là, Babou Neck. Bryce, Herminning. Bob The Calm, toujours présent. Galère Spondiose. Harvey, Toto. On a qui ? On a David 05 de la Torque qui est des Hautes-Alpes. Stinger, Y4417. Staninbull qui est un petit peu plus derrière. Pierrot 53 aussi. On retrouve forcément le couple inséparé, Petit Pavachéry et Bouda. Et on a Speed01EZ qui est là aussi. On va aller voir la carte. On va voir ce qui s'est passé cette nuit. Ça s'est bien passé. Je ne me suis pas échoué. C'est déjà énorme. J'ai gagné 70 places en l'espace de quelques minutes. Je suis dans le top 1500. Mais franchement, ça va prendre entre parenthèses. Puisque quand je me suis réveillé ce matin, j'étais dans les 800. Du coup, voilà. Très, très bonne route sans échouage. J'avais pris quand même de la marge. Donc ça, c'était vraiment cool. Il y en a qui sont... Voilà. Louis Burton qui, pareil, qui n'a pas démarré la course. Malheureusement, il y en a qui sont déjà échoués. C'est triste. Il y en a qui sont partis tout droit. Et il y en a un petit peu près partout. Regardez la flotte. Comment elle est dispersée. C'est intéressant. On remarque quand même des gens qui sont quand même bien devant. Je crois qu'il y avait Ovat par là-dedans. Alors, je ne le retrouve pas. On va aller le chercher. Ovat. Ça s'écrit comme ça. Je crois. Non. Comment ça s'écrit Ovat ? Ah, je ne vais pas retrouver. Bon, ce n'est pas grave. On va prendre Benko qui est pour l'instant premier. Mais j'ai peur qu'il s'échoue Benko. Bon, on va prendre Kahnemore. Allez, on prend Kahnemore qui est là. Et on va tout de suite. Alors, la mise à jour météo. Regardez, je ne me suis pas réveillé. Et petite erreur de ma part. Regardez ma courbe. Je suis parti un petit peu trop sud. Et en me réveillant, j'avais un mauvais TWA. J'avais un mauvais angle devant. Et du coup, j'ai perdu de la vitesse là-dessus. Par rapport à Kahnemore qui était un peu plus à l'ouest que moi. Et du coup, forcément, il a gagné un petit peu de temps. Kahnemore, j'espère qu'il a bien... On va aller voir un petit peu. J'espère qu'il manœuvre en ce moment. Et qu'il a encore un petit peu le temps. Donc voilà, on retrouve Madness qui est ici. On retrouve Nthod aussi ici. Je pense qu'ils sont bien partis. Avec General Patton aussi. Bob the Kahn, il est là. Bien présent. French Kiss par Rigo. Espérance 3, il est mort au Divendia. Manupi qui est un petit peu plus derrière. Lulu Shadow et Lilou Filou qui sont un petit peu plus derrière. C'est quand même très intéressant. On a dans ce groupe-là les top VSR qui se trouvent un petit peu près ici. Avec petit papa chéri par exemple qu'il a. Qui est très très bien parti. On voit aussi qu'il a un petit peu d'avance sur moi. Il a pris un petit peu plus sud que moi en ce moment. Donc du coup voilà. C'est quand même très intéressant à voir. Pareil là, il y a qui ? Il y a Rup je crois. Ce n'est pas lui que je voulais. Oscar peut-être. Non plus. Il y a French Kiss. Il y a Morden. C'est Morden. Morden très bien placé. On a Toppen un peu plus à l'est. Donc voilà. Entre ici le sud-ouest et du coup l'ouest. Il y en aura vraiment un peu partout. Ce qui va se passer. Là je suis repassé en TWA. Du coup j'ai enlevé mes One Punch. Forcément quand on navigue en TWA. C'est quand même plus pratique. Et on a tendance à avoir un petit peu plus de vitesse. Puis ce qu'on garde vraiment mon angle par rapport au vent. Je suis parti à 54 degrés. Alors pourquoi 54 degrés ? En fait c'est la meilleure TWA. C'est la petite couleur verte pour vous indiquer. Entre 53 et 54. C'est quand même mieux 54. C'est l'angle au vent entre guillemets qui sera là. C'est le jeu qui nous donne une indication qui sera la plus efficace en termes de vitesse. Et surtout en termes de distance. Donc on fait un ratio vitesse-distance. Et ça nous donne un TWA de 50 degrés. Pour avancer le mieux. C'est pas forcément. Il ne faut pas le prendre en compte souvent. Mais ça aide pas mal. Et c'est souvent un très bon outil à utiliser. Donc du coup paf 54. Et pour l'instant je ne suis pas encore sûr. J'attends la mise à jour de 10 heures. Bon je me suis mis le plus possible proche de l'île. J'ai respecté un petit espace. Mais vraiment se connecter au moment là. Je pars. Je vais vous montrer en planification. Je pars paf 54 de nouveau. Et le deuxième je me mets à 50. Puisque là ça passe à 50 degrés au niveau du TWA. Je pourrais me mettre à 51. 50 c'est bien. Ça fait un chiffre rond. Refoule 50. Jusqu'à un peu près. Je me suis mis. Je peux me mettre un petit peu plus loin d'ailleurs. Je pourrais me mettre là. Voilà. Je pourrais me mettre comme ça. Alors c'est un petit peu chiant. Parce que je suis proche de la ligne. Et en gros à chaque fois. J'ai mis des points pour avoir la meilleure TWA. Bah là du coup ça a changé. 22h50. Je vais rester à 55. Mais le problème. Le problème en faisant ça. Donc c'est très bien. Je reste proche des côtes. Mais vous voyez. Quand on regarde un petit peu plus loin. A 24h. Je me trouve un peu trop proche des côtes. Je me trouve un peu trop proche des côtes. Du coup je ne sais pas trop si je vais faire ça ou pas. Surtout que là. Non. Pas ça. Pas ça non plus. Voilà. C'est ça. Je vais devoir faire ça en fait. Je vais devoir faire ça pour pouvoir éviter l'échouage. Donc est-ce que c'est bien ou pas ? Surtout que dans 24h on aura plus de vent quand même par ici. Donc je ne pense pas. Là. Ou alors. Ou alors je fais ça. Paf. Je fais ça comme ça. C'est chiant parce que je suis proche. Je fais ça comme ça. Puisque dans 4h on a 18 nœuds là. On a moins de vent quand même proche des côtes. Peut-être ça va aller chercher un peu plus à l'est. Et en même temps comme ça. Dans 24h. C'est numéro 6. Je peux me permettre de continuer. Genre à 50. Comme ceci. Et là je me retrouve à 36h ici. Alors. Est-ce que ce n'est pas plus mal de faire ça ? Ou. Ah merde. Ou ça. Et oui. Regardez. Ouais ouais. C'est mieux. Alors là. C'est mieux ce que j'ai fait après. Donc en fait. C'est des petits jeux comme ça qu'on fait. Alors qu'on a du temps sur le jeu. C'est pratique. On peut y passer. Il faut jouer aussi l'heure. Parce que je pars au boulot dans quelques minutes. Alors qu'est-ce que j'ai dit ? Je dis que je partais sur numéro 2. Full. Full West. Hop. Ça c'est validé. Ah ouais. Mais là j'étais en 54. Est-ce que je reste à 50 ou pas ? 11h20. En vrai. Ça. On fait ça comme ça. On fait. On va rester à 50 là. On va rester à 50. Et du coup. Ce que je me demandais. C'était. Au niveau du. On va laisser. On va mettre 55 ici. Et là. Ouais. 50. 50. 50. Ça m'a l'air pas mal. Et là. Question. Est-ce que je pars plutôt. Plutôt au sud. Pardon. Ou non. 12h10. 13h10. 12h10. Ça change rien. Non mais là c'est le 3. C'est le 3. C'est normal. C'est le 2. Non le 2. C'est normal aussi. C'est le 1. C'est le 1. Le 1. Est-ce que. Je pars full comme ça. Non. Alors là. C'est pas une bonne idée. Et là. On va jouer avec les minutes. On va se mettre à 36h là. Ouais. Alors dans 36h. C'est pareil. Est-ce que dans 36h. J'ai envie d'être là aussi. Et pas. En vrai. En vrai oui. En vrai. Faut vraiment que je sois. Au bord des côtes. Parce que dans 48h. Regardez. Dans 48h. J'ai envie d'être là moi. J'ai envie d'être là dans 48h. Donc en gros. Plus je serai proche des côtes. Mieux ça sera. Mieux ça sera. Ouais. Mais pas tant non plus. 48h. Il faut que je sois. Il faut que je sois là. Ici. Donc alors. On va. Tac. Ok. En vrai. Je suis peut-être pas mal comme ça. Qu'est-ce que ça me dit là. Ouais. Mais ça me dit que je suis complètement. Dans les vapes là. Je peux pas en fait. Je peux tout simplement pas. Donc on va rester là dessus. On va rester là dessus. 10h. Ouais. 10h35. On va rester là dessus. Ah. J'ai pas le choix. Et. Est-ce que je me fais pas. Un petit. Juste un petit truc comme ça quoi. Alors attendez voir. Tac. Deux. Si je fais un petit. Un petit truc comme ça. Je me mets à 54. En vrai. Si je fais ça. Si je fais ça. Si je fais ça. C'est pas mal. Regardez. Allez. Je vais faire ça. Pour l'instant. Je vais faire ça. 36 heures. Je suis ici. Tac. Et comme ça. Dans 48 heures. Boum. Dans 48 heures. Je suis là. Alors là. C'est très dur à manœuvrer. Ce passage là. Ça va être compliqué. Mais bon. On n'y est pas. On n'y est pas. Donc c'est. On va faire ça. Allez. Hop. C'est parti. Allez. On se retrouve. Pour cette dernière partie. De cette première vidéo. Sur la Rolex. Hobart. Alors. Bah. On a passé pas loin de. Bah. Pas 24 heures encore. Mais. Il va être 18 heures. Donc. On est toujours dans le premier jour. On a. Bah. Je vais vous montrer un petit peu la carte. Autour de nous. On a. Loulou Shadow. Un petit peu derrière. On a la belette. On a Christy Lowe. On a Carambar. General Patton. Gribouille. C'est nov. Electricity. Bob The Khan. Toujours présent. Double D. Papy JP. Ma. O. T. Richaka. BC. GR. Amister 92. Y. 44. 17. Romainzo. Et. On a. Bryce. Herming. Et. Nuit. Nuit. Tout simplement. Nuit. On va aller voir la carte. Du coup. Voilà. Comme je vous le disais. On a passé quand même. Une première nuit. Enfin. On a commencé à 3 heures. Mais quand même une première nuit. Pas loin d'avoir passé quand même. Les premières 24 heures. Et surtout. On a. On s'est écarté de la côte. Si vous avez vu le début de la vidéo. A un moment donné. On partait complètement. A l'est. Au final. On peut aussi un petit peu voir. Ce que. Ce que j'ai fait. Alors. Dans un premier temps. Je ne me suis pas réveillé. Pour la mise à jour. Ce qui m'a mis un petit peu. Mal. Après. J'ai un petit peu cafouillé. Ce matin. Et. Et au final. J'ai fait pas mal de changements de bord. Et on va voir. Que ce n'est pas non plus l'idéal. Ça ne va pas être l'idéal. J'ai perdu trop de temps. Dans le changement de bord. Borg. Pour vous montrer un petit peu. On va prendre. Allez. On va prendre n'importe qui. On va prendre. Allez. Tout. Allez. En rouge. Est-ce qu'il est en rouge ? Non. Il est en noir. Luxaire France. On va prendre. Luxaire France. On va prendre. Ah tiens. On va prendre French Kiss. Qui est de la team Wadoubidou. On a aussi Maxwell. Qui est présent là. Est-ce qu'on va avoir un petit peu. On va enlever le vent. Tac. Lui on va l'enlever. Alors voilà. Eux c'est leur route. Donc c'est quand même très très intéressant. Ils sont devant de moi. En ce moment. Et là. C'est ma route. Alors. Déjà. J'ai loupé la mise à jour. J'ai loupé la mise à jour. Et je pense qu'eux. Ils ont vu. Qu'il fallait plutôt partir ouest. Assez tôt. Moi je suis arrivé là. Et là. Déjà un petit cafouillage. Je suis parti. J'ai fait un changement de bord. Que je n'aurais pas dû. Franchement. Que je n'aurais pas dû. Et après. Ou alors. J'aurais dû. Mais j'aurais. Enfin. J'ai déjà perdu du temps. En fait. J'aurais dû. Et aller au moins jusqu'ici. Au final. Je n'ai pas osé. Mais en fait. Je l'ai fait en trois étapes. On le voit. Je l'ai fait en trois étapes. Ce qu'ils ont fait en une étape. Et au final. J'ai fait beaucoup plus de changement de bord. Que. Je me suis retrouvé en plus. Un petit peu plus au nord. En ce moment. Que. Et forcément. J'ai perdu. Déjà. Un petit peu de temps. Sur les premiers. Bon. Ça ne joue pas grand chose. Ça ne se joue pas grand chose. Mais disons. Que j'ai déjà perdu. Un peu moins de. Un peu plus que. De 15 minutes. On va dire. 15-20 minutes. Sur eux. Il y a plusieurs groupes qui se forment. Mais en vrai. Il y a French Kiss. Qui a continué. A aller un petit peu au sud. Il a. Il a continué. Il a fait. Un. Deux. Deux changements de bord. Trois changements de bord. De plus. Ce qui peut être intéressant. Puisque. En ce moment. Il a quand même. Un petit peu plus devant que nous. On va aller voir tout de suite. Un French Kiss. Il a en ce moment. 18,7 noeuds. Ça ne joue pas grand chose. Mais ça joue à 0,2 noeuds. Donc. Donc. A voir. A voir. Il avance un petit peu plus vite. Tout comme Toppen. Après. Il y en a qui continuent. Et notamment. LCC. Elgu. Ita. Qui est le premier en ce moment. Qui sont très très sud. Mais. Je ne pense pas que ça va marcher. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ce que ça peut faire. Être très sud. Ça me semble quand même compliqué. Puisqu'ils sont obligés de faire beaucoup de changements de bord. Soit ils continuent proche des côtes. Mais proche des côtes. Dans 5 heures. Il n'y a plus beaucoup de vent. C'est mieux d'être au large. Après. C'est au milieu. Au milieu. Il y a quand même pas mal de vent. Donc. Je ne sais pas trop. Quand je. En fait. Je ne sais pas trop. Quand j'ai changé de bord. Pour l'instant. J'ai mis 20 heures. Je vais mis un petit chiffre rond. 20 heures. Je repars à 50. Parce que c'est 50. Pour l'instant. Le bon TWA. Et je peux vous dire. En fait. Là. J'essaie de m'amuser. Sans. Utiliser de routeur du tout. Je ne garde pas du tout Zezo. Et je ne garde pas du tout. VRZone. Je les ai regardés du coup. Au départ. De la course. Pour savoir un petit peu. Les options. Qui étaient intéressantes. Et me. Aller me montrer un peu. L'itinéraire de base. Et là. J'essaie vraiment de faire sans. Du coup. Avec les Winch Pro. Parce que j'ai utilisé. Non. Les Winch Pro. Les One Punch. On voit que je n'ai pas. Je n'ai pas tellement géré. Je n'ai pas tellement géré. Je vous avoue. J'ai fait beaucoup trop. De changement de bord. Qu'il fallait. Et ça. Au moins. On le saura pour la prochaine fois. Là. Ça c'est facile. On a été à 50 degrés. Tri-bord. Presque toute la journée. Depuis le dernier changement de bord. Et là. Il va falloir prendre une décision. Changer de bord. Mais quand. Alors je vous avoue. Je vous avoue. Que je regarde aussi. Un petit peu les premiers aussi. Alors je n'utilise pas de routeur. Je n'ai vraiment que le jeu. Mais. Par exemple. Il y a Bob The Calm. Qui est ici. Il y a tous les. Top VSR. Et je vais. Un petit peu regarder. Quand eux. Changent de bord. Et peut-être. Que je ferai. Peut-être pareil. Un peu plus tôt. Un peu plus tard. Il faudra voir. Mais pour l'instant. J'attends vraiment. Que la mise à jour. Soit complète. Pour décider. Et. Et voilà. Après. On repart à 50. On va regarder. J'ai mis pour l'instant. J'ai mis 20 heures. Là. Ce qu'il y a. Ce qu'il y a après. C'est ce que j'avais mis vite fait. Les points que j'avais mis après. Mais on peut les supprimer. Ce sera un petit peu plus clair. Et là. Alors là. Il faut regarder. Il faut regarder un petit peu le vent. D'ici 3 heures. On aurait 15,8 ici. On aurait plus de vent ici. En fait. Le problème. C'est qu'on a plus de vent dans cette zone là. Sauf que. Vous voyez vraiment la courbure. Que fait avec le cap là. En suivant vraiment le vent. En restant par exemple à 50 degrés bas bord. Ça me fait rapprocher très très proche des côtes. Et ça me fait aller vachement à l'ouest. Et si on va trop à l'ouest. Regardez. D'ici 24 heures. 36 heures. Il y a un gros anti-cycone ici. Donc le but du jeu. Ce n'est pas de se retrouver ici. C'est de rester quand même. Le plus possible vers l'est. Et par contre. Si on modifie. Je vais enlever ça. Si on modifie. On met par exemple. A 21 heures là-bas. Je n'avance plus à 21 heures. Ça ne vaut plus le coup. Allez. On va faire. Ensemble. A 24 heures. Et ouais. Regardez. On perd du terrain. On perd du terrain. Donc ça ne vaut pas le coup. Et à 19 heures. Ouais. En fait. Si on regarde 20 heures. C'est bien. Parce que regardez. Là. On ne gagne pas en sud. On gagne. Plus à l'ouest. Mais comme je vous disais. Il y a quand même du vent. Donc là. C'est pas mal 20 heures. Et à 21 heures. On perd du sud. Je n'ai pas envie de perdre du sud. Donc 20 heures. Pour l'instant. C'est pas mal. Et après. Ça va jouer sur les minutes. Ouais. On perd un peu de sud. Là. On gagne du sud ici. Ouais. On a gagné un peu. On pourrait se mettre peut-être à. Entre. Entre 19 heures 40 et 20 heures. Entre 19 heures et 20 heures. C'est intéressant. Et. Et autre chose. Il faut regarder si on va rester à 50. Parce que pour l'instant c'est bien à 50. Mais on va peut-être modifier ça aussi. Alors à 2 heures. Alors on va partir. On sera. À 17 nœuds. 17 nœuds à 2 heures. 3 heures. Ah oui. On perd du vent. 15 nœuds. 15,9. 15,8. 16,8. Alors on est entre 15.8 et. Et 16,9 pratiquement. Et là 17,6. On va regarder. On va regarder. Et pour ça. On va chercher les polaires du jeu. Alors. Attendez voir. J'avais dit. J'avais dit 15. Alors. Au minimum 15. On va regarder à 15,5. On va regarder à 15,5. Ce qui est bien. C'est les lags jibés. Lags jib. Qui vont servir. Du coup. J'ai les voiles légères. Donc ça c'est nickel. En gros. En gros. En gros. En gros. Là pour l'instant. On navigue à 50. Mais 50. On n'avance pas. On n'avance pas à 50. Est-ce que c'est déjà. C'est pareil. On va regarder jusqu'à 17,5. Alors là. À 16. Il n'y a pas beaucoup de différence. Entre 50. Il y a moins de différence. Ok. 17,5. Ouais. Ok. Ok. Mais en fait. Ouais. Alors. Ouais. Vous voyez. Entre. Entre 60. Et. Jusqu'à 53. De 53 à 55. Il n'y a pas vraiment de différence. On est. Tout. On va regarder. On est à 9,2. Là. Si on se met à 60. On sera à 9,7. Il y a 0,5 quand même de différence. Mais 60. Ce n'est pas. Ce n'est pas trop possible. 9,4 à 55. Et par contre. À 50. 8,9. 8,9. 9,9. Ouais. Et en fait. Je pense qu'il faut se mettre au moins à 53. Vous voyez. Parce que juste après 53. Alors. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça. Ça part vraiment. On perd de l'allure. Donc. Je pense que c'est minimum. 53. Pour. Pour. 17,5 nœuds. Et. Et en dessous. En dessous. C'est moins intéressant. C'est moins. C'est moins. C'est moins grave. J'ai l'impression. On peut descendre en dessous. Regardez. On peut descendre à 52. Ouais. C'est beaucoup moins grave. Et ouais. Regardez. 50 degrés. 9 nœuds. 17,5 en vitesse. 8,9. Ah. C'est vraiment intéressant. Que vers les. Les 16. Entre 16 nœuds. Entre 16 nœuds. Et 17 nœuds. Même pas. Même pas. Entre 16 et 16,5. Vous voyez. C'est. C'est intéressant. Pourquoi pas d'être à 50. Mais le mieux. C'est d'être à 53. Alors du coup. Pour l'instant. J'ai laissé à 50. À 20h50. Je pense que c'est pas mal. Ça me plaît bien d'être. À 50 degrés. À 20h. Ou à 53. À 53. Ça peut être pas mal. On sera entre 1h. Et 2h. 17,7. 16,7. Non. Il faut qu'on reste à 50. Il faut qu'on reste à 50. Parce qu'entre 16 et 16,5. Je pense qu'on sera par là-dedans. C'est plus intéressant d'être à 50. Dans 2h. On sera à 16,7. C'est limite. Et dans 3h. 15,8. Et en dessous. C'est plus intéressant d'être à 53. On a dit. Vous savez quoi ? Dans 3h. Dans 3h. On va se mettre à 53. Allez. À 21h15. J'aime bien les chiffres ronds. Alors attendez. Hop. On laisse à 50. Petite vérification. Comme toujours. On va mettre 24h ici. Et on met 53. Ah ouais. C'est ouf. Ah c'est intéressant. Et si on met 53 direct ? Ouais. On ne gagne pas de sud en fait. Donc j'ai plus ou moins raison. Ah ouais. Ouais. Carrément. Oui. Oui. C'est ça. Donc là on n'est pas mal. On n'est pas mal. 50. La portion avant. 50 ici. Ça ne change pas grand chose. Dans 3h. 53. Vers 21h15. Et après on va regarder. On va continuer à regarder. Alors attendez. Voir la mise à jour. Elle se fait à 22h. 23h. Donc hop. On va regarder à 4h. À 4h. 15,9. Je pense qu'on peut laisser. À 53. Dans 5h. Dans 5h. 17. Ah il faut qu'on regarde à 17. Il faut qu'on regarde à 17. Qu'est-ce que ça fait ? Je n'ai regardé que 17,5. Alors à 17. Ah non. J'ai regardé déjà. Ah oui. J'ai regardé 17. À 17. Ouais. 53. 53. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Donc en vrai. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. 21h15. 21h15. On va essayer un truc. Est-ce que si on baisse. Alors attendez voir. Hop. On va mettre le petit truc là. Paf. Si on baisse. Ouais. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas un. Ah quoi que. Attendez. Tac. 54. Ça peut être pas mal. 50. Pourquoi pas. 54. On serait là. 55. On serait là. Peut-être un petit 54. Ouais. Mais dans 24h. On sera là. J'ai pas envie d'être autant là. On va laisser 53. On va laisser 53. Je pense. Et si on part. Ouais. Jusqu'à 36h. Là. Ouais. Regardez. C'est plus intéressant. Franchement. Être à 53. C'est presque 54. 54. Ça m'a l'air pas mal là. À 22h15. Dans une heure. Faut voir aussi dans 12h. Ouais. Dans 12h. On se retrouve à 16,8. 17. 18. Parce qu'on va peut-être repasser. On va peut-être repasser. Ouais. Non. On va pas repasser à 50. En vrai. Je vais laisser ça comme ça. Pour l'instant. Je vais laisser que ça comme ça. On va regarder un petit peu. Ce que font les autres. On va s'arrêter là aussi. Pour aujourd'hui. Parce que je pense que la vidéo. Là. En plus. Je fais mon routage dans la vidéo. Je pense que ça. Ce qui reste. Jusqu'au bout. C'est bravo à vous. On peut. On peut regarder vite fait. Windy quand même. Alors. Windy. L'Australie. Et tout ça là. On met bien en GFS. Hop. Ouais. On peut regarder les deux. On peut regarder. Vous voyez. Alors. Le gros changement qu'il y a. Entre ECM et GFS. Du coup. On voit que ECM. Il y a peut-être moins d'anticyclones ici. Alors. Attendez. Voir. Je vais vous mettre dans 24 heures. Hop. Ah oui. Oui. L'anticyclone qui est bien présent en fait. Autant pour moi. Les voiles légères qui seront très utiles. ECM. Et ouais. Il y a quand même un petit peu moins d'anticyclones sur ECM que GFS. On peut voir. Icon. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Icon. Icon. Il nous dit. Ouais. Il nous dit. Il nous dit. Il nous dit. Il nous dit encore un truc un petit peu différent aussi. C'est intéressant. Mais dans tous les cas. Dans 24 heures. On va arriver ici. On va laisser en GFS. Dans 24 heures. On va arriver ici. Et on va devoir. Ah. Ça va être compliqué. Parce qu'en plus le vent. Il tourne un petit peu comme ça. Il faudra voir dans. Dans 36 heures. Ah ouais. Il va falloir chercher ça. Ouais. Je ne sais pas trop. Il va falloir passer ça. Pour aller chercher ici. Ah. C'est compliqué. C'est compliqué. Après là. On aura une zone avec un petit peu plus de vent. Donc. On va pouvoir prendre full sud. Mais. Pendant. Pendant presque. 48 heures. 48 heures. Ça va être compliqué. Même là. Je pense que dans. Dans 48 heures. On va pouvoir prendre full sud. Donc. Ça. C'est intéressant. 24 heures. Ouais. Là. On sera. On sera à 3 jours. 3 jours. On se rapproche des côtes. Ici. A mon avis. Où le vent va venir vraiment. Au portant derrière. Avec très très peu de vent. Il va falloir faire une tête d'alouette. Ou une tête de mouette là. Et après aller chercher la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée jeudi. Je pense. Oh. Oh là là. L'anticyclone. Ça va pas. Ouais. Ça va être très très lente. Ça va pas avancer. Cette course ne va pas avancer. Ça. Je peux vous le dire. Donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le classement. 3 277ème. Comme je vous le disais. Les premiers sont vraiment au sud. Donc. Ça correspond pas du tout. Au classement. C'est encore. Encore une fois. A prendre avec des pincettes. Franchement. Le but. Je vous l'avoue. L'objectif. C'était de vraiment. De rentrer dans le top 1000. De faire une très grosse course. Mais. Après. Après ces premières heures. Et cette première nuit. Première journée. J'ai bien peur que ça soit très compliqué. Après. Rien n'est perdu. Mais la course est très très courte. Alors. 15 minutes déjà de perdu ici. Ouais. Après. Je reste dans le combat. Je reste. Je reste bien placé. Mais il y a quand même un gros groupe. Tout ce groupe là. Ça va être très intéressant. Même ce groupe là. Qui est un petit peu au plus au nord. Par contre. Ceux qui sont vraiment partis nord nord. Ici. Il y a Alberto Bonat. Qui est là. Mais je ne pense pas que ça soit très judicieux. Il va falloir voir. Mais la gagne. Elle est là. Elle est là. Top 10. Moi. Je trouve que Top 10 est très bien placé. Avec. Il y a aussi French Kiss là. Ou alors. Le groupe de Galers Mandios. Ici. Et on va suivre aussi. Ceux qui sont un petit peu plus noirs. Ça peut être intéressant. Dans tous les cas. On verra. Comment ça se passe. Mais. Ouais. J'ai perdu un petit peu de temps. Alors. Il faudra voir. Si je peux le récupérer ce temps. Quelque part. Peut-être dans 24 heures. On aura 8,2 ici. Ils ont moins de vent. Ils ont moins de vent. Donc du coup. On va peut-être revenir sur eux. Ils vont rentrer en premier. Dans l'anticyclone. Donc. Donc. Pourquoi pas. Je pense que ça va revenir. Un petit peu de l'arrière. Et ça. Ça c'est bon pour nous. Allez. Un petit mot. Très. Très rapide. Sur les autres courses. En ce moment. Il y a le Jules Verne. On arrive bientôt à l'équateur. Donc. Peut-être que demain. Je vais sortir la vidéo. Le prochain épisode. Sur le Jules Verne. Et la dernière année noire. L'Atlantique Nord. Qui va être très intéressant. En ce moment. C'est assez compliqué. Et je tente une petite option. Par rapport au groupe avec qui je suis. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas trop. S'ils vont me suivre. On a passé le Cap Horn. Sur la. Use it again. On est 257ème. Mais il y a très peu de bateaux. Qui sont passés. On est du coup. Dans le Pacifique. Et je pense que je ferai une vidéo. Sur les deux. Reviver l'édition 78. C'est fini. On a la Crystal Race. Que je ne vous enregistre pas. Pour l'instant. Alors là. Je suis classé 1586ème. Je la fais vraiment tranquille. Un peu en mode chill. Et on a la nouvelle course. C'est la Club 40. Je ne me suis. Je n'ai pas encore regardé du tout. On va partir sûrement du Choyal. Jusqu'à Récifé. Récifé. Et départ dans 10 jours. Donc voilà. Je peux vous montrer un petit peu la Christmas Race. Pour vous montrer où on en est. Moi j'ai très très peu d'options. En fait j'ai juste la code 0. Et c'est vraiment pas évident. Il y a Aknep. Juste derrière moi. C'est sympa. Il y a Bob the Calm. Il y a Aker. Il y a Il Moro di Venedia. Voilà. Il y a quand même pas mal. La team Wadubi. Qui se sont présents. On est parti du coup. On est parti full. Du coup Est. Et il y a Yomamsa. Yomamsa. Il fait une course de folie. Alors on peut juste regarder Yomamsa. Et J.D.F.O.G. C'est quand même un itinéraire choisi par Yomamsa. Qui est quand même très très intéressant. Regardez. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Il fallait oser. Et ça fonctionne. Alors que. Si on prend les premiers. Ah bah oui. Là il est en train de battre tous les premiers. Là il y a une grosse mise à jour météo. Je fais un peu n'importe quoi. Ils nous font partir un petit peu au nord. Là je navigue à 135 degrés tribord. En ce moment. Il y a Cadmore qui est devant moi. Il y a Bob. Il y a Th. Ah non. Il y a Iker. Iker qui navigue très bien. Manupi qui sont là. Et je pense que la flotte va se diviser en deux. En vrai. Ça va être peut-être intéressant cette course d'année 40 qui est là. Un groupe ici qui va suivre Yomamsa. Mais Yomamsa il va. Il est trop fort. Là je pense qu'il est parti pour peut-être gagner. Yomamsa très sympa qui répond toujours à mes messages. Donc deux groupes qui sont en train de se séparer. À voir. À voir ce que ça donne. Mais moi j'espère. En fait j'ai décidé de partir au nord un peu là. Avec un knep et tout. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et on verra ce que ça donne pour la suite de cette course. Et il y en a qui sont... Ah ouais. Moi j'avais pas vu Eric. Ah bah lui il a mis un moteur sur son bateau. C'est la même chose. Il y a vraiment beaucoup d'avance. Il est tout seul. Donc c'est intéressant. Il y a Mathieu Achabou qui est parti là-dedans. Voilà. Il y a des choses qui se tentent. Louis Burton qui n'est pas vraiment à fond sur le jeu. Il y a des choses qui se tentent sur cette course. Et c'est assez sympa. C'est sympa. L'arrivée d'ici 24, 36. D'ici 3 jours je dirais. 3 jours. 3-4 jours. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre aussi cette course-là. On fera peut-être une vidéo en fin de course. Donc voilà. Juste pour terminer là-dessus. N'hésitez pas aussi à me envoyer un petit message. Pour nous rejoindre dans la team Wadoubidou. On a des champions. On a des champions. On a Bob. Bob qui est dans l'équipe A. La team Wadoubidou il y a. Non en fait il n'y a pas d'équipe A. Il n'y a pas d'équipe B. Tout le monde est dans la même team. Mais voilà. Bob 6ème. 6ème de la route du Rhum. Exceptionnel. Pour l'instant il fait les autres courses. On a Lilou Filou aussi. Lilou Filou pour l'instant. On va aller voir. Il est où Lilou ? Il est là. Lilou pour l'instant. Sur le Jules Verne. Ah bah mince on ne voit pas. Pour l'instant sur le Jules Verne c'est un top 20. Top 20 pour l'instant. Bon il y a un petit passage du Ponyo Noir qui ne se passe pas trop bien. Mais voilà. Il y a une très très bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous donnerai le petit mot de passe pour nous rejoindre. Allez. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. A vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois. Tchou.